C'est le week-end de l'été le plus attendu des Montréalais. C'est enfin le retour de Cheyaga ici au Parc Jean-Drapeau, mesdames, messieurs. Il y a du beau... C'est trois jours de festivités, six scènes. Au total, une centaine d'artistes vont se produire ici. Et il y a de la vedette au pied carré. Je suis venu cracher le parti, bien comme du monde. Déby, Philippe, comment ça va? Ça va super bien. Je vous sens de bonne humeur, je vous sens rayonnant. C'est parce que Cheyaga, c'est un peu comme le Noël de l'été. Ça, c'est comme futuresque, funky, on voit ton épipène en même temps. Il y a tout parce que moi, dans la vie, je n'ai rien à cacher. C'est African style avec mon tatou africain. Puis c'est confort. En plus, avec ça, je peux aller commando. Déby, dis-moi, est-ce que tu es commando? Non, moi, je ne suis pas commando. Tu es trop loin. C'est pas de... Oh non! Bro, Cheyaga, it's gonna be lit this year! I'm with my boys from Toronto! This is Bro Cheyaga! J'aime pas ça parler de style, mais j'aimerais ça que tu me parles un peu de ce truc de cadenas-là. Est-ce que c'est parce que tu es en couple? Ok, on va enchaîner. Est-ce que c'est votre première édition à Cheyaga ou c'est... Pour vous, c'est un rendez-vous à chaque année? Ben, nous, on s'est rencontrés ici, en fait, moi et Guillaume. Notre amitié est née à Cheyaga, Laurence et moi. Complètement à jeun? Non, ça ne rappelle pas en fait. Émile, by the way, mon deuxième outfit, est-tu correct pour Cheyaga? Parce que, sérieusement, le monde porte ça décolleté maintenant. Tu as remarqué, hein? Tu as remarqué juste un gros tatou de papillon sur le chest ou... Tu sais, des ailes, là? Tu ne m'attendais pas à ça, hein? Je ne m'attendais pas à ça! Fais pas semblant! Fais pas semblant! Vous revenez de où des toilettes? Je ne porte pas de rumeurs, là. Vous étiez ensemble aux toilettes. On aime mieux pas en parler. Hé, je vous agace, mais d'abord, j'aimerais aborder le sujet des outfits à Cheyaga. On ne peut pas passer à côté. Exact. Ici, pour le show, pas pour show mon outfit. Ceux qui adorent la mode, ça me va. Mais dépenser des milliers de dollars, se donner une pression, acheter le outfit que tu ne vas jamais reporter. Hé, viens pour enjoy le show, là. Tous tes artistes préférés sont ici. Tout le monde, personne n'en a rien à foutre de ton outfit, selon moi. Hé, Renaud, peux-tu nous montrer ton nouveau tattoo, s'il te plaît? En exclusivité pour Montréal.TV. Et voilà, mes amis. Hé, j'ai remarqué, Emile, cette année, une thématique très féline. Guépard, léopard, beaucoup de cuirettes, serpents, reptiles, domaine animal. J'aime ça, mais il y a trois ans, c'était très cheapette. Ça, ça a de l'air que ça revient. Hé, tu m'as vu courir l'autre fois sur la rue Parc? Je faisais dur. Je suis très content que tu prennes soin de toi et de ta santé. Je suis célibataire, puis avec la face que j'ai, si j'ai pas une shape, je pète. Ah, t'es pas beau! Et là, je peux pas faire la mauvaise blague de vous vous êtes appelés. Vous vous êtes clairement écrit avant de venir. Mais même pas, c'est ça le pire! Non, non, mais je vous le jure, moi j'ai mes petits kits prévus depuis deux semaines. Lui, il m'avait dit... Ça, c'est une robe de fille que je viens de couper les manches. Et j'ai enlevé la grosse boucle, je l'ai détachée. Mais je porte une robe de fille à Oshaga. C'est un robot de chef! Hé, les boys, c'est Oshaga là, Oshava-Sell un peu, là! Vous avez payé 125$, venez voir un artiste, puis entre-temps, vous jouez Angry Birds. Ha, ha, man! Est-ce que t'as déboursé ce soir pour ton kit? Ouais, un peu oui. Mais je trouve ça nice, le mouvement d'Alan Piccard. Je le respecte à 100%. 100%, je trouve ça vraiment cool. Je trouve qu'il faut faire une balance, à un moment donné. Faut pas juste être beau. Moi aussi, j'étais allé dans une friperie, tu vois, j'ai pas payé pour ça. Non, c'est pas vrai, ça m'a coûté 125$ au Frank & Oaks. Hé, ça prend une pause, rafraîchissement, là! Hé, si moi, d'envie, ma passion, là, c'est de me mettre des glitters dans les cheveux, puis des pompons, puis genre, de porter une nappe comme jupe, est-ce que j'ai le droit? Je jure que t'as le droit, ma chérie. Est-ce que tu gères la carrière d'Alexandra? Oui, Alexandra, Stéphanie, Chloé, entre autres, c'est moi qui les gère. Je vais pas le dire, mais la mère qui a dit ça, Danny, c'était exactement, genre, ça, 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 c'est moi! C'est moi! C'est pas le fucking film! C'est notre film! Non, en fait, je suis la regérance. Attache ta chemise! Ouais, non, mais quand t'es toute même sur le chest, tu fais ce que tu veux. Tinder, Bumble ou Inch? Tinder! Crémeuse ou traditionnelle? Hé, les deux mêlent ensemble, c'est bon, mais si j'ai un choix à faire, traditionnel. String ou brésilienne? Brésilienne. Claude Béjean, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ah, très bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends très bien. Il y a beaucoup de filles qui seraient jalouse, que je suis très proche de tes lèvres. On a pas le choix en ce moment, on a pas le choix. C'est correct, ça? Bon. Dis-moi, qui tu viens voir ce week-end, Claude? J'ai pas trop checké le line-up en mode surprise. Il y a Gucci Mane, là, dans quelques instants, qui… J'ai fait sa première partie, puis quelques fois, puis je l'ai jamais vraiment… J'ai pas pris le temps d'aller voir son show, fait que c'est comme l'occasion… Peut-être t'as-tu le temps? Ben ouais! J'avais pas fait le micro, hein? Non, 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 ça, là, ça vient de me stresser, là. Non, c'est quoi? Ça va t'avoir, hein? Le gars est tellement smart. Salut, ça va à toi? Il est dégainé, dang! Tac, tac, mon chat. C'est vrai que t'as pris combien de cornslides? J'ai pas le choix. Ouais, euh… Je m'enlèche juste si t'es en état d'ébriété avancé ou si t'es en mode… Dimanche, tranquille, on prend une petite bière quand je viens. Ben moi, je suis en début de me torcher, là. Je m'en viens, il sera pas bien long. Les filles, elles te lâchent pas de s'en marquer? Non, je pense pas que c'est pour moi, ça. C'était mon cul à moi, hein? Là, t'es rendu INJ à Sibaray, la grosse plateforme de rencontre. INJ? H-I-N-J-E, t'as pas besoin de ça, hein? J'ai Instagram pour ça, mon cher! Là, touche, j'ai pas de manquer de respect, mais clairement, tous les outfits, c'est encore lift, parce que t'es habillé comme la chaîne d'agent. Frank and Oak, man. Yeah, man. You're looking great, big. Let's get together. Yeah, yeah. We have the same shirt. Qu'est-ce que tu saches? Parce que j'ai vu, genre, qu'il y avait des gens qui dénigraient un peu le fait que les gens se pimpent pis que c'est plus rendu un festival de musique, mais moi, je pense que le problème, c'est les réseaux sociaux, plus que le fait de se grayer, parce que moi, les gens qui ont envie de se mettre sur leurs 36, je trouve ça pas qu'ils me trippent, t'sais. Il y a rien contre ça. Tout le temps, les trois, comment les gens aimeraient rester avec nous trois constamment? C'est mon rêve de me joindre à vous. Quoi tu as? Viens-t'en, 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 viens-t'en. J'ai pas mis de déo, donc... Ah ben là, la dernière fois qu'on s'est vu, on a joué dans une émission ensemble. Il y a des scènes électroniques, grosse websérie. Toi, il me semble que t'es en voyage partout, t'es revenue. Là, t'es pied à terre là, t'es ici. Oui. Là, je suis Rosemont. Voilà. T'es un amoureux en plus? T'es juste là. Hi. Ça va? How you doing then? What's your name? Alex. Alex, nice to meet you man, I'm Sean. Est-ce qu'il faut que tu documentes ça, ou est-ce que tu peux vraiment apprécier le moment présent? Moi, je fais des petites stories pis je m'amuse, mais je m'amuse, c'est ça l'important. Il est léger. T'as pas l'impression que tu travailles tant que ça. Vraiment pas. De toute façon, le monde, il y a beaucoup d'échanges de fluides, fait que le monde parle toutes les langues, c'est pas ce que je veux dire. Échanges de fluides? J'ai un bac en com. C'est ça que t'as dit, moi aussi j'ai un bac en com. Quelle place toi? À l'UQAM, man. Ben j'ai rien contre l'UQAM là, c'est un beau cégep. Ça c'est une gang, c'est quoi une dizaine? On est une dizaine, mais moi je viens à Ochiaga depuis le début à toutes les années, j'en ai jamais raté un. J'ai commencé dans l'équipe d'animation de Musique Plus, fait qu'on était sur les scènes Back in the Days. Depuis ce temps-là, je reviens, je reviens, j'aime tellement ça. On rêve. Il y a beaucoup de gens qui disent que cette année, Ochiaga, bon, on devrait peut-être moins mettre l'accent sur le style. En tant que toi, l'icône de la mode, j'imagine que ça te fait un peu réagir, parce que c'est ça Ochiaga aussi, c'est les outfits? Oui, c'est les outfits. A mine aussi, c'est juste pour venir voir les actes et aussi entendre des musiques, mais pour moi, c'est comme ça, c'est mon job. Mais toi, c'est day to day, t'es comme ça? Day to day, je suis comme ça, mais aussi, je suis comme une festival queen. Tantôt, je disais à PO Beaudoin que j'étais sur la chape de ce temps-ci, mais de toute évidence, j'ai pas le bon entraîneur. Ouais, non, c'est… non, ben je sais pas, t'as l'air parfait. T'es smart, là, tu peux pas juste me mentir, c'est pas grave.